Fin 1942, Georges Fleury a été contacté par Marcel Sailly et Roland Delneff, de l'armée secrète, pour constituer ses groupes. Marcel Sailly et Roland Delneff ont été arrêtés fin 1943 et 1944, et tous deux ont été déportés. Au cours de l'année 1943, Georges Fleury prend la tête de l'OCM, qui prend la suite de l'armée secrète. La direction de l'OCM demande à Georges Fleury de collecter des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes dans le territoire, sur les installations allemandes autour de Clermont, afin de les fournir aux alliés. Georges Fleury va devenir celui qui va être l'organisateur du secteur centre. Il aussi approfite beaucoup de ces enfants, qui vont être des acteurs importants. Annette a fait un aller-retour Paris en vélo, avec, caché dans son guidon de vélo, un courrier à portée. Georges Fleury était à la tête du mouvement, c'était le grand chef. Il organisait aussi des plans de sabotage, installations ferroviaires, lignes téléphoniques. Et en 1944, il a été aussi chargé de trouver des lieux de parachutage d'armes, ou d'atterrissage d'avions clandestins, qui amenaient des résistants, ou qui en exfiltraient d'autres. Il va organiser tellement bien que ça va fonctionner, pendant pas mal de temps. Quand un aviateur est abattu, il faut le garder. Alors c'est celui qui ira le plus vite à aller chercher. Il y a les Allemands d'un côté et les civils de l'autre, j'allais dire. Et puis après, par ce réseau-là, les choses vont se faire. Jean Conroyer recevait des messages codés, il fallait les décoder pour les parachutages. La famille Fleury hébergeait beaucoup d'aviateurs alliés tombés de leurs avions en perdition, minimum 18. Ces aviateurs, il fallait les habiller en civil, les nourrir, leur fournir des faux papiers. Et pour les faux papiers, Georges Fleury était en contact avec Georges Lesage, un chirurgien dentiste, qui grâce à ses outils dentistes, fabriquait des faux tampons. Il y a eu des aviateurs américains qui ont été hébergés. Alors il y a eu des bons moments parce qu'ils étaient accueillants et chaleureux, donc ils passaient des bons moments. Les Américains avaient leur âge, c'était un peu des copains. Mais voilà, il fallait se cacher, il fallait, c'est arrivé qu'il y ait des Allemands qui viennent alors qu'il y avait des Américains dans la maison. Il fallait avoir confiance, mais le risque était toujours de se faire, d'être dénoncé par un voisin. Évidemment, au bout d'un moment, il fallait les rapatrier en Angleterre. Donc, à la Fleury ou d'autres convoyeurs, les emmenaient sur Paris. C'était toute une chaîne. Alain est parti sur Paris avec trois aviateurs. Et quand ils sont arrivés sur la gare du Nord, il y avait des Allemands partout. Donc, le contact qui devait les attendre n'était pas là. Donc, il a dormi dans la gare du Nord sur des bancs avec les aviateurs pour attendre le lendemain, forcément, la peur au ventre. Ils ont vécu dans la peur permanente, c'est sûr.